Je m'appelle Hubert de Martelard, je suis né le 27 juin 1924, donc je vais bientôt avoir mes 87 ans. Et disons que pour parler de la guerre 40-45, que je vous dise d'abord que j'étais déjà orphelin de guerre et que durant la guerre j'ai été réfractaire. Je n'ai malheureusement pas reçu le titre parce que je n'ai soi-disant pas pu le prouver, mais j'ai été résistant armé et ça j'ai la carte de résistant armé avec d'ailleurs les deux titres honorifiques qui y sont attachés. Je vais commencer disons l'histoire un petit peu de la vie qu'on pouvait avoir, on va partir du 10 mai 40. A l'époque j'étais disons interne dans un collège de la très sainte Trinité, un Louvain, et au petit matin on a été tous réveillés dans nos chambrettes par un boucan infernal, des tirs de DCA et des vombrissements d'avions. On nous a fait immédiatement lever, on a déjeuné très tôt et directement après le déjeuner on a été réunis et on nous a demandé de faire nos valises et qu'on allait rentrer chez nous. Évidemment c'était un problème de vite faire cette valise, mais certains de mes condisciples, on avait appris entre temps que la Belgique avait été, disons, agressée, et certains de mes condisciples d'ailleurs devaient rester au collège parce qu'il n'y avait plus aucune possibilité de rentrer chez eux. Et que la meilleure chose à faire était de rester bien sûr au collège en attendant que les parents se manifestent. Quant à nous, on est rentrés chez nous et bon, donc on a vécu la guerre, normalement comme on pourrait dire, mais bien sûr vous vous êtes bien après toutes les restrictions et l'ambiance qu'une telle occupation comporte. Évidemment à Bruxelles, nous habitions à Scarbeck, tout près de la gare de Scarbeck, et on a été relativement rapidement, disons, occupés. Il faut vous dire que les jeunes de 16 à 35, oui, les hommes plutôt, de 16 à 35 ans, qui n'étaient pas à l'armée, qui n'avaient pas été mobilisés, étaient, disons, mobilisés pour partir par leurs propres moyens. Et il y avait trois centres, disons, de recrutement. Et cette action, on appelait ça les crappes, ceux qui sont partis. Mais moi je n'avais pas encore mes 16 ans à l'époque. Et mon grand-père qui avait quand même été agent de renseignement pendant la guerre de 14-18, et connaissant la musique, probablement n'a pas voulu que je parte, parce qu'au fond, moi j'étais assez tenté de partir avec un ami qui était un peu plus âgé que moi, et il m'a obligé à rester. Et au fond, il a bien fait, parce que ça a été un fiasco complet, puisque au fond, tous ces jeunes gens, et parfois hommes mariés, se sont retrouvés, s'ils ont été jusqu'au bout, dans le sud de la France. La seule chose qu'ils ont eue en plus, c'est des poux. Et des puces, j'ai un oncle qui a été jusqu'à la Méditerranée, comme ça, et qui au fond, le malheureux, pour les débarrasser, disons, de ces fameuses bestioles, ils allaient plonger dans l'eau de mer régulièrement pour s'en débarrasser. Enfin, c'est une petite anecdote entre-temps. Donc au fond, pendant tout un temps, le collège Louvain était fermé, parce qu'il n'y avait plus de transport, il n'y avait plus rien. Et à un moment donné, on a quand même reçu des nouvelles, comme quoi nous pouvions retourner au collège. Et je me souviens très bien, il y avait un con-disciple, de la section néerlandophone d'ailleurs, qui, lui, habitait de rue plus loin que chez nous. Et au fond, on est partis ensemble, et nous sommes arrivés, nous avions dû prendre plutôt un wagon à bestiaux, disons. Mais évidemment, pas dans le même but que ceux qui avaient été utilisés avant, pour arriver à Louvain, puis ce wagon, et ces wagons continuaient évidemment plus loin. Disons que la vie a continué, vaille que vaille, il est évident qu'on n'avait plus la même nourriture, et que c'était quand même, disons, très restrictif. Et petit détail amusant, ces braves pères qui nous permettaient de retourner à la maison qu'une fois tous les trimestres, aux petits congés, carnaval, etc. Cette fois-là, on pouvait retourner chez nous toutes les semaines. Évidemment, mes grands-parents n'ont jamais reçu aucun timbre de ravitaillement pendant ce temps-là. Donc, je suppose que ces timbres pouvaient quand même servir pour améliorer un petit peu les repas des braves pères. Enfin, je ne leur en veux pas. Et puis, bon, mon grand-père décède, on me ramène chez moi. Donc, je termine à Louvain. Et je reste avec ma grand-mère. Et bon, je vous passe évidemment le restant. Je termine mes humanités dans le collège, disons, à la chaussée d'Actes, à Sainte-Marie. Et il fallait absolument trouver un travail, parce que si je n'avais pas un job, j'allais immédiatement être embauché, évidemment, pour partir en Allemagne. Donc, grâce à, disons, un prêtre du collège, je trouve un petit boulot dans une caisse à location familiale de l'État, où je me retrouve avec d'autres anciens condisciples et d'autres classes, parfois. Nous étions un bon paquet. Et puis, les jours passent. Bon, vous parlez de l'ambiance, évidemment. C'est bien simple. On n'avait pas la même nourriture. Je crois que ça, pas mal de gens vous l'auront raconté. Le pain qui était fait avec du brou de noix, etc. Et qui collait au couteau. D'ailleurs, si je me souviens bien, en francs belges, un bon pain blanc au marché de la place du jeu de balle, si je me souviens bien, devait coûter à l'époque 100 francs belges. C'était une somme énorme. Donc, il était exclu de passer par le marché noir. Ma grand-mère n'avait quand même plus que la moitié de la pension de mon grand-père. Ça, c'est pour la nourriture. Mais il y avait évidemment l'ambiance, contrôle régulier. Il fallait descendre du tram, les mains sur la tête. Bon, se méfier un petit peu de tout le monde, sauf des gens qu'on connaissait, bien sûr, dont on avait connu les opinions déjà avant la guerre. Mais c'était vraiment la méfiance complète. Bon, arrive l'année petit à petit, avec l'espoir. Les gens, disons, les événements militaires vont mieux pour nous. Donc, on garde maintenant, on est un peu... Le moral est meilleur. Donc, je suis au travail. Mais après ma rhétorique, je me dis, je ne vais pas cesser mes études. Et comme avec cette formation, je voulais quand même faire des études d'un certain niveau, j'avais été à Saint-Louis, qui formait, disons, pour obtenir au lieu de 4 ans, 5 ans, le titre de licencié en sciences économiques, etc., ou consulaire, suivant le choix en fin d'études. Bon, mais ça faisait une journée de travail, plus, disons, alors, le cours du soir. Mais, à ce niveau-là, ça n'était pas une heure ou deux, c'était trois heures. Donc, entre l'heure du midi, je pense que je pouvais rapidement rentrer à la maison, mais le soir, je n'avais plus le temps de rentrer à la maison. Donc, au fond, c'était non-stop, de l'après-midi, jusqu'au retour. Alors, petite anecdote, c'est que, au fond, malgré qu'il n'y avait pas du grand banditisme, il n'y avait pas de raison pour ça, il y avait quand même beaucoup d'attaques facilitées par ce qu'on appelle l'occultation. Il faisait quand même, les lanternes étaient masquées, il y avait juste la lumière qui allait vers la terre, donc vous aviez des points de repère, où on pouvait marcher, mais c'était quand même fort sombre. Ce qui fait que, rentrant quand même le soir, fort tard, juste avant le couvre-feu, parce que ça aussi, nous avions un couvre-feu, au fond, je me disais, si on m'attaque, il me faut quelque chose, et on m'avait dit, écoute, prends deux gros bouchons, ça, quand tu donnes un coup de poing, au moins, ça n'a plus de force que le main nue, et tu risques de moins te blesser. Ça fait que dans mes poches, j'avais toujours mes deux gros bouchons. Bon, comme je dis, le temps s'écoule, 43, 44, et en 44, je reçois mon papier, donc, pour me présenter à la Verbechtel, qui se situe, les locaux sont toujours là, je ne sais pas, on a regardé la plaque, on ne voit pas bien ce que c'est, c'est à la rue de Namur, entre la, disons, la porte de Namur, et, disons, le bas, la place royale. Bon, c'est à main droite en descendant. Donc, je me présente avec mon papier, et on nous avait dit, vous savez, les universitaires, parce que c'était quand même un titre universitaire, ce n'était pas un grade universitaire, mais c'était un titre universitaire. Et je me disais, bon, ben, j'y vais, et je vais demander, donc, les papiers comme quoi j'ai suivi, disons, des cours universitaires. Mais en même temps, est-ce que c'était un tort ou pas ? J'avais en même temps donné, disons, un papier comme quoi je travaillais. Et je rends ça, au guichet, il y avait des guichets, et puis, à un moment donné, après étude du dossier, crac, on m'a fait aller dans une pièce, où c'était un médecin allemand, en uniforme militaire, qui, au fond, fait l'examen médical. Alors là, je me suis dit, ça y est, je suis cuit, il n'y a plus de possibilité, je dois partir. Et bon, après ça, on devait aller dans une autre pièce, pour, au fond, toucher, disons, une masse, c'est-à-dire des gros souliers de travail. Parce que ça, il fallait pas arrêter la fois de partir. Je me suis dit, ça, je ne vais pas chercher, je n'ai pas besoin d'un cadeau, de ces abrutis. Et je suis parti, avec mes documents, et ma carte d'identité. Est-ce qu'on me l'aurait enlevé, dans ce service, ça, j'en sais rien, mais toujours est-il que je suis parti. Et à la sortie, le hasard fait que je me retrouve avec un jeune couple qui vient aussi de sortir, et lui aussi doit partir en Allemagne. Et il me demande, je le voyais vraiment malheureux, il venait de se marier quelques mois avant, il me demande, qu'est-ce que vous faites, vous, est-ce que, hein, il m'a l'air de dire, est-ce que vous vous cachez, est-ce que vous avez, hein, ben, je dis, écoutez, moi, j'en sais rien. J'avais pris ma décision, elle était faite, mais je n'allais pas leur dire que je fais ceci ou ça. Vous comprenez le climat de méfiance dans lequel nous vivions. C'était malheureux pour eux, j'aurais pu le leur dire. Mais, non, non. Alors, ben, je suis rentré à la maison, et j'avais huit jours, au fond, entre le moment de la convocation et le moment du départ. Et si je me souviens bien, c'était, disons, d'un jeudi ou vendredi jusqu'au jeudi d'après. Et le jeudi d'après, ils partaient, tous ces trains partaient de la gare de Scarbeck, justement. Ils habituaient pas loin de la gare de Scarbeck. Eh bien, pendant ces huit jours, j'ai transpiré comme un bœuf pendant la nuit, j'avais des cauchemars, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et le jour où je devais partir, ça a été fini. J'ai plus jamais rien eu. Les dés étaient jetés à l'éâge acta est. L'inévitable était là. Et alors, je suis parti entre-temps. Donc, j'ai trouvé mon collègue, un collègue de bureau, qui m'a demandé « Est-ce que tu as quelqu'un ? » Il ne m'a pas demandé « Est-ce que tu pars ou pas ? » Il était convaincu, étant donné qu'on se connaissait et qu'il savait très bien quelles étaient mes opinions. Donc, d'emblée, il me dit « Est-ce que tu as quelqu'un chez qui aller ? » Ben, je dis non, j'ai encore trouvé personne. Ma grand-mère avait des amis qui habitaient dans le coin. Ben, il n'y en a aucune des deux qui s'est présentée. Donc, il n'était pas question d'aller chez elle. On constate souvent que les gens plus âgés sont parfois plus timides dans ce cas-là que d'autres. Enfin, j'ai donc une solution et le jour où je dois partir, je vais chez ces personnes et je suis donc accueilli. Et je dois vous dire que s'il y a un héros dans l'histoire, eh bien, c'est certainement plus, disons, ces personnes-là parce que rien ne les obligeait. Moi, j'ai fait un choix parce que dans la vie, il faut faire un choix. Et mon choix, étant orphelin de guerre, avec un grand-père qui avait déjà été reconnu comme agent de renseignement pendant la guerre de 14-18, ça aurait été impardonnable d'aller travailler et de partir. Donc, le choix était fait. Bon, les jours passent là aussi. Heureusement, c'était dans un immeuble qui était dans la rue Venans, à l'arrière du palais de justice. Et rendez-vous compte que deux, trois maisons plus loin, il y avait une antenne gestapo. Mais on m'a souvent dit, mais rien de mieux, ils n'auraient jamais su imaginer qu'aussi près de chez eux, quelqu'un aurait eu le culot de venir se cacher. Alors, ma grand-mère venait parfois me voir. Et figurez-vous qu'une fois que j'avais été la reconduire au tram, parce que quand même, je me risquais en regardant chaque fois au tournant de rue s'il n'y avait pas une patrouille, n'importe quoi, parce que le soldat habituel ou le militaire habituel, même officier, ne se préoccupait pas de ces problèmes. Ça devait être des gens de la gestapo. Et ça, la gestapo, on voyait directement, on avait déjà bien le type. Vous savez, on voit parfois dans des films, c'est peut-être un peu typé, mais c'était ça, le par-dessus, là, en cuir, et le fameux chapeau. Bon, ou bien alors, disons, c'était carrément arrêté un tram, donc on voyait quand même qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et en revenant, et comme moi, c'était toujours, disons, au coin de rue que je faisais attention en allant dans la nouvelle rue, mais peut-être qu'à ce moment-là, en me disant qu'il n'y avait rien à l'aller, il n'y avait rien au retour, je dépasse le coin et qu'est-ce que je vois? Un fait le gendarme juste en arrêt devant la porte de la maison. et alors là, il ne faut pas hésiter une seconde. C'est rapide dans le cerveau. Vous vous dites, je dois continuer. Si je fous le camp, il va le voir. J'ai continué, j'ai foncé droit sur lui et je lui ai dit, « Bitte schön » avec ma clé en main et il s'est reculé et j'ai ouvert la porte. Voilà. Enfin, ça c'est pour la comme petite anecdote. Et puis, bon, les jours passent et puis un beau jour, je vois arriver ma grand-mère mais avec mon cousin, l'aîné des enfants du frère aîné de mon père qui habitait à Glon-sur-Gerre. Là où mon grand-père avait été chef de gare et au fond, là, il avait, disons, été agent de renseignement. Bon, peut-être expliquer où est Glon-sur-Gerre, je n'en sais rien. C'est sur la route de Visée à Tongre et c'est le dernier village avant le village flamand et Tongre. Donc, ils viennent voir, en fond, ce cousin, ce qui se passe. Donc, dès qu'il a été chez ma grand-mère, il a appris que j'étais réfractaire et que je m'étais caché donc chez ces personnes. Et il me dit, voilà, j'ai mission dans ce cas-là de vous ramener tous les deux chez nous. Ils ne seraient jamais venus à l'idée de me réfugier dans de la famille parce que je me dis, c'est là qu'ils vont venir voir directement. Maintenant, n'oublions peut-être pas qu'on a peut-être été un peu privilégiés par rapport aux gens qui se sont cachés dès 42 ou 43 parce qu'ils avaient tellement d'autres problèmes, évidemment, et ils n'avaient peut-être plus non plus tellement le personnel pour aller faire, disons, tous ces recrutements. Maintenant, il faut vous dire aussi que ma grand-mère, sur conseil de personne, s'était adressée, avait été, à la Verbechtel, elle, sur place, pour dire, voilà mon petit-fils qui vivait avec moi, eh bien, je n'ai pas encore de nouvelles de lui. Je suis vraiment triste. Est-ce qu'il se serait passé quelque chose ? Parce qu'avec tous les bombardements en Allemagne, c'était possible. Et on leur a dit, oh, vous savez, ils n'ont même pas été cherchés, oh, vous savez, avec tout ce qui se passe maintenant, il ne faut pas vous étonner, le courrier ne suit pas, il ne faut pas vous en faire, vous aurez bientôt des nouvelles. Enfin, nous revoilà, donc, à la situation qu'on doit repartir tous les deux, donc, à Glon. Alors, il fallait évidemment le temps de trouver quand même la solution. Entre-temps, ma grand-mère avait demandé quand même à une amie qui habitait assez près si je pouvais loger chez elle pour ne pas loger à la maison. Mon cousin, lui, avait quand même un chêne allemand parce qu'il faisait aussi des études supérieures et, pour pouvoir passer les examens, les allemands exigeaient de travailler six mois dans une usine de guerre. et, comme mon cousin faisait ses études à Liège, eh bien, lui a choisi de travailler ces six mois à la fabrique des dames d'Ersal. Donc, lui avait, ils ont fait ce qu'il fallait et il avait le chêne, donc, il était en règle, donc, lui était tranquille. dans ce cas où il faut choisir maintenant la manière de partir. Mon cousin, je répète, était donc venu à vélo et lui devait donc retourner à vélo. Il y avait deux possibilités, le train ou les trams. Les bus n'existaient pas à l'époque. Le train, pour moi, s'était exclu. Ça aurait eu l'avantage que mon cousin aurait pu mettre son vélo dans le wagon bagage et rester avec nous le plus longtemps possible parce qu'au cas où j'aurais été pris lors d'un contrôle, au moins, j'étais tranquille pour ma grand-mère qui, à l'époque, avait quand même déjà 78 ans. Et, à l'époque, 78 ans, on peut dire que c'était déjà âgé. Et, l'autre possibilité, c'était les trams. Ça allait évidemment durer beaucoup plus longtemps. Mais, enfin, il a fallu se résoudre à prendre les trams. Donc, nous voilà le jour du départ et, évidemment, on part le plus tôt possible. nous habitions près de la gare de Scarbeck. Premier tram pour arriver à la place Saint-Jos, à Saint-Jostenaud, où il y avait le terminus d'un tram qui allait jusqu'à Louvain. Mais là, sur le tram, il n'était pas question de pouvoir mettre, disons, un vélo. Mais, à partir de Louvain, nous y viendrons par la suite. donc, nous voilà partis. D'abord, tram urbain, le tram jusqu'à Louvain. Évidemment, ma technique, c'était de me porter chaque fois sur la plateforme avant de manière que je vois ce qui se passe devant moi et que je puisse petit à petit reculer vers l'arrière au cas où il faudrait, d'ardard, prendre la poudre des scampettes. Et nous voilà donc à Louvain. Et là, évidemment, rendez-vous était donné avec mon cousin. Le terminus d'un tram était le départ du tram vicinal qui allait jusque à Oreille, si je me souviens bien. Et ça, c'était un tram vicinal qui avait heureusement un wagon bagage. donc mon cousin a pu mettre son vélo et, disons, nous accompagner. Donc, sur ce trajet-là, j'étais quand même tranquille parce que j'avais quand même dit à ma grand-mère au cas où il se passe quelque chose, je dis, absolument, tu ne me connais pas. Je suis un inconnu pour toi. Et nous voilà partis donc sur ce, comme on dit en flamant, ce Stungtren. il faut vous dire que nous sommes en 44 et en 44 c'était les forteresses volantes qui survolaient la Belgique et qui allaient bombarder l'Allemagne et les forteresses volantes volaient de jour. Donc, chaque fois qu'il y avait une alerte, les convois s'arrêtaient parce que si nous n'avions pas eu de problème jusqu'à Louvain, à partir de Louvain, ça a vraiment été la foire d'empoigne. On était obligé d'aller se mettre dans les champs et puis de remonter après lorsque l'alerte était finie. C'est vous dire que l'horaire, ben, c'était comme maintenant avec les trains au chemin de fer, il n'était pas respecté de loin de là. Enfin, nous voilà arrivés quand même vaille que vaille à Auré, mais là, Auré, nouveau problème, le tram qui partait d'Auré pour aller jusqu'à Liège, c'était de nouveau un tram qui n'avait pas la possibilité de prendre un vélo. Donc, mon cousin me dit écoute, je regrette, mais nous allons devoir partir, enfin, moi, je dois absolument partir directement chez moi, donc, et pique sur Tongre directement et de Tongre, donc, c'était très près jusqu'à Glon. donc, me voilà seul avec ma grand-mère. Aussi, petite anecdote, je ne saurais plus dire exactement quand, mais, à un moment donné, on doit donc descendre pour, disons, une alerte et au moment de retourner, sans doute il y avait moins de place que sur le tram vicinal, toujours est-il qu'il y avait la cohue, mais il y avait également un militaire qui était là, mais qui n'était pas là pour contrôle et j'étais tellement furieux sur les gens qui bousculaient ma grand-mère parce que c'était une petite personne fort, à l'époque, fort maigre et qui était bousculée et j'ai dit à cet Allemand mais regardez un petit peu cette vieille personne comment on l'a, il a commencé à gueuler sur les gens qui se sont écartés pour laisser rentrer. Donc, j'avais absolument à ce moment-là oublié que je devais absolument me faire oublier moi, ça c'est le réflexe normal de quelqu'un qui adore sa grand-mère. Et, on repart et je crois que c'est un port un peu après, je suis sur le siège, la plateforme avant, qu'est-ce que je vois des fels gendarmes ? Mais les fels gendarmes en général étaient plutôt pour contrôler les trafics, pour eux, ils n'étaient pas à la recherche. Mais là, impossibilité d'aller vers l'arrière, il y avait tellement de monde qui était debout. Mais heureusement, ils sont montés dans le tram parce qu'il avait arrêté évidemment, il n'y avait pas d'arrêt et c'était leur journée de finie. Mais nous voilà, disons, en route pour Liège. Mais je ne saurais plus vous dire quelle heure il était. Mais il était certainement déjà loin dans l'après-midi. Je me disais, mon Dieu, mon Dieu, je regardais ma montre, je dis, mais on n'arrivera jamais à Liège, attends, parce qu'à Liège, je devais prendre un tram urbain, aller jusqu'à Cointe, s'il y a des liégeois qui connaissent ça, au canal Albert et de là prendre un tram jusqu'à Le Bassange et de là à pied évidemment jusqu'au Glon. Je dis, mais avec ce retard, tous ces retards, je vais rater et qu'est-ce que je vais faire moi à Liège? Ma grand-mère peut trouver un hôtel, mais moi, qu'est-ce que je vais devoir faire? Ma grand-mère ne va pas vouloir que je la quitte. Enfin, là, j'étais vraiment anxieux, inquiet et on arrive à Liège, on prend le tram urbain, on prend et arrive à Cointe, heureusement, oh, je pense que maximum, maximum, à un quart d'heure près, nous avons encore le dernier tram parce qu'eux aussi devaient cesser beaucoup plus tôt que la normale à cause, je dirais, des heures de couvre-feu. Et enfin, nous voilà sur le dernier tram pour aller jusqu'à Bassange. Un ouf, évidemment, de soulagement. On arrive à Bassange, heureusement pour ma grand-mère, il y avait une carriole qui l'attendait, je ne sais pas le temps qu'elle a dû patienter pour arriver là puisque mon cousin étant arrivé à la maison, eux savaient à peu près où on en était et moi, il y avait des cousines qui étaient là et qui ont fait la route à pied avec moi pour m'accompagner jusqu'à Glon où tout le monde a poussé un ouf de soulagement. Maintenant, il y a une question que je me suis toujours posée. Est-ce que ma grand-mère avait pris des victuails avec elle et de quoi boire ? Moi, je n'ai aucun souvenir de ça. Je ne me vois pas manger quelque chose. Je ne me vois pas boire quelque chose. Je ne sais pas ça. C'est resté un mystère pour moi. Arrivé à Glon, la vie a repris parmi mes cousins, cousines et mon oncle et ma tante normalement. Mais très rapidement, mon cousin m'a dit « Je fais partie d'un groupement de résistance. » Je lui ai dit « Écoute, je suis déjà réfractaire. » Je lui ai dit « Demande à ton chef de corps, s'il accepte encore quelqu'un, moi je suis partant. » Et j'ai été accepté dans ce groupe. Évidemment, de cela, je n'ai pas d'acte disons vraiment ni glorieux ni même... Non. Parce que, au fond, nous appartenions à l'AL et comme à l'AS, qui étaient disons des groupements de résistance qui étaient issus de l'armée, c'était un groupement des groupements de résistance qui ne commettait pas des actes inutiles. Donc, nous ne faisions pas sauter des lieux. Nous ne... Surtout, nous ne commettions pas disons des attentats contre des personnes parce que ça ne servait à rien. Ce n'est pas un ou deux Allemands, ce n'est pas un pylône qu'on fait sauter, mais c'était les gens qu'on collait sur le mur et qui, eux, au fond, étaient tout à fait innocents de tous ces actes. Bon, on est dans ce groupe. De temps en temps, on va voir notre chef de corps pour demander « tu n'as pas encore de nouvelles ? » On reçoit donc à Riflar, de la Libération, on n'a pas d'armes. Pourquoi ? Parce que les alliés, qui de toute façon étaient plutôt réticents de dropper des armes, ils devaient être certains, c'est bon que les Français l'ont quand même eu parce qu'il y avait de Gaulle, mais nous n'avions pas un représentant tel, ni les hollandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, rappelez le pont trop loin. En fait, s'ils ont été pris au piège, les Anglais, les Américains, c'est parce qu'ils n'ont pas fait confiance à ce que la résistance hollandaise leur avait dit, qu'il y avait des Panzers allemands cachés dans une forêt, disons, près de Nîmes, si je me souviens bien. Donc, nous, on n'a pas reçu d'armes. Donc, on s'est retrouvés à la Libération. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, notre seule action a été faite de nous regrouper, si je me souviens bien du nom, dans une ferme à l'heure, près du canal Albert, la cointe, je pense. Et au fond, nous avons, disons, un petit peu aidé les Américains. D'abord, on a ramassé des armes, disons, sur un très récent champ de bataille, parce qu'il y avait encore des Américains sur le champ de bataille. Et sur les cadavres, on a été chercher nos armes. Et on a fait, au fond, plutôt de la surveillance de territoire, un peu, disons, remplacer la gendarmerie qui, à l'époque, n'était pas encore restructurée, et faire de la garde de nuit et des choses pareilles. Et puis, moi, évidemment, mon cousin s'est engagé, lui, à l'armée, mais moi, je n'étais pas encore, disons, majeur. et mon tuteur, qui était le plus jeune, en fait, disons, a estimé que je n'avais rien à faire d'être volontaire et il a refusé que je m'engage, que j'avais ma place près de ma grand-mère. Ça l'arrangeait peut-être bien. Voilà. Enfin, ça fait quand même drôle de remuer de nouveau tout ça et essayer d'être dans l'ordre. C'est comme on dit, il ne faut pas que ça s'oublie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada